Pendant longtemps, Marine Le Pen s'est démarquée d'Emmanuel Macron en l'attaquant sur sa proximité avec la finance et les milieux d'argent. Lorsque vous parlez de baisse d'impôt, vous pensez toujours au gros et jamais au petit. Vous oubliez de dire que la plus grosse baisse, ça a été évidemment la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes. C'est la taxe d'habitation, madame Le Pen. Et ça a été la baisse de la flat tax. En face, Marine Le Pen se présente comme la candidate du peuple, des petits, des laissés pour compte, comme la candidate du pouvoir d'achat. Contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple ! Et parfois, les médias se font les relais de cette communication sans trop la questionner. Marine Le Pen, dans cette fin de campagne, c'est la candidate des chats et du pouvoir d'achat. Formidable ! Le truc, c'est que d'abord par petites touches, puis depuis les législatives de 2024 et surtout cette rentrée politique, le RN est, d'une manière beaucoup plus claire, en train d'opérer un virage à 180 degrés de sa communication et de son programme politique. Le parti cherche aujourd'hui à rassurer d'abord les plus fortunés et le monde de l'entreprise, Medef en tête, quitte à sacrifier des éléments qui, pour le RN, étaient auparavant très importants, la justice sociale et le soutien aux classes moyennes et populaires. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez proche du RN, je comprends que vous puissiez craindre que ce soit une vidéo biaisée, à charge, militante, mais écoutez nos arguments et on en reparle. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire que Marine Le Pen et le RN se lancent dans une opération séduction vers les milieux de l'argent ? D'abord, on a l'actualité brûlante. Le gouvernement Barnier doit préparer le budget pour 2025, mais il fait face à un énorme déficit. Et dans ses premières communications publiques, Michel Barnier, il a dit que pour réduire le déficit, il envisageait d'augmenter les impôts, enfin, pas tous les impôts, pas ceux des classes moyennes et populaires. Je ne vais pas alourdir encore l'impôt sur l'ensemble des Français, mais je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire que les personnes les plus fortunées participent, comme si on emballe, ils feront partie de la communauté nationale. Certaines très grandes sociétés multinationales qui marchent bien peuvent aussi contribuer à l'effort national de redressement. C'est notre intérêt. Comment Marine Le Pen et le RN ont réagi face à cette proposition de prélèvement ciblé sur les personnes les plus fortunées ? Eh bien, ils ont volé au secours des plus riches pour empêcher qu'on les taxe davantage. Jordan Bardella a rejeté sur Twitter toute hausse d'impôts ou de taxes. Et Sébastien Chenu, un vice-président du parti, lui a enfoncé le clou. Nous redisons à Michel Barnier que c'est une ligne rouge que l'augmentation de la fiscalité ou des impôts pour les foyers français. Là, il faut bien noter ce que dit le RN. Le RN ne dit pas qu'il refuse les hausses d'impôts sur les Français des classes populaires ou des classes moyennes. Non, non, il dit qu'il refuse les hausses d'impôts en général et en particulier les seules hausses d'impôts qu'avait évoquées Michel Barnier à l'époque, des hausses d'impôts sur les plus riches. Le député RN, Jean-Philippe Tanguy, a rendu la menace même extrêmement claire. Quelles seront les lignes rouges du Rassemblement National sur ce dossier-là ? Mais c'est très simple, on ne veut pas d'augmentation d'impôts. Effectivement, c'est nous qui déciderons si oui ou non ce gouvernement a un avenir. Alors que le gouvernement de droite conduit par Michel Barnier s'apprêtait à les taxer, les plus riches et les grandes multinationales ont trouvé leur protecteur, c'est le Rassemblement National. Ce changement de cible électorale vers les plus fortunés, ce n'est pas qu'un coup politique. Selon nous, il a des chances de s'inscrire dans la durée et ce qui nous permet de dire ça, c'est quelques inflexions récentes dans le programme du RN. Le 14 septembre, les députés Rassemblement National ont tenu leur séminaire de rentrée et à cette occasion, ils ont présenté un livret La France entreprend le projet Marine Le Pen qui est une version actualisée du programme économique du parti. On est allé lire pour vous ces 35 pages et ce qu'on y a appris, c'est très intéressant. D'abord, le RN renonce à augmenter les impôts sur le capital. Plus question de revenir sur la flat tax de Macron et plus question de taxes sur les super dividendes. Ces mesures qui pourtant étaient dans le programme du RN jusqu'à la présidentielle de 2022, bah paf, elles viennent de disparaître. François Durvy, top conseiller économique de Marine Le Pen et, accessoirement, bras droit du milliardaire libertarien conservateur Pierre-Édouard Chterrain est à ce sujet très clair. Ces éléments ont été challengés, c'est-à-dire réexaminés, dit-il au journal Le Monde au sujet de la taxe sur les super dividendes, sur les rachats d'actions ou le plafonnement de la flat tax. Il est même super clair, ce livret de rentrée a vocation à être le programme économique du RN. Ça veut dire que le RN accepte que les revenus du capital, c'est-à-dire entre autres les dividendes qu'on reçoit de nos actions ou les plus-values qu'on fait à la revente, bah ces revenus-là soient taxés à 30% maximum, c'est-à-dire soient moins taxés que les revenus qu'on pourrait gagner de son travail. On est donc clairement sur une drague vers les plus fortunés. Mais attention, je dois quand même vous dire que dans ce livret de septembre, il y a quand même mention d'un impôt sur la fortune financière, un espèce d'ISF à la sauce RN. Avant même de regarder ce que c'est, on peut douter que le RN mette en place cette mesure s'il arrive un jour au pouvoir. Là, quand Barnier a parlé de remettre un ISF, le RN l'a immédiatement menacé de censure, et déjà aux législatives de juin 2024, le RN a laissé planer le doute. Oui, on a bien un IFF au programme, mais c'est pas une priorité, si on le fait, c'est pas tout de suite. Mais bon, admettons que Marine Le Pen fasse vraiment son IFF. Qu'est-ce que ça serait ? Le RN n'a pas donné beaucoup de détails, mais il a donné l'essentiel. L'idée, c'est toujours de taxer le patrimoine des plus riches, mais en excluant de son assiette la résidence principale ou unique, les biens professionnels et les œuvres d'art détenues depuis au moins dix ans. La résidence principale, elle était comprise dans le calcul de l'ancien ISF et même celui de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière de Macron, en le sortant du calcul, le RN, il dit « En gros, même si tu habites une villa ou un hôtel particulier à plusieurs millions d'euros, eh bien ça, ça ne compte pas dans ta fortune. » C'est déjà super cool pour les plus riches, mais c'est pas le mieux. Le mieux, c'est de sortir les biens professionnels. Pour ne pas te dire de bêtises, on allait regarder dans le Code général des impôts comment étaient définis les biens professionnels quand on faisait un ISF. Un bien professionnel, c'est une entreprise qu'on possède et qu'on dirige. Le critère pour posséder une entreprise, c'est que soi-même ou sa famille, on détienne ou directement ou via d'autres entreprises au moins 25% des droits de vote. Comme Bernard Arnault dirige LVMH et détient plus de 25% des droits de vote de LVMH via sa participation dans la société Christian Dior, eh bien les 178 milliards d'euros qu'il détient avec sa famille de LVMH vont être considérés comme bien professionnels et vont donc être sortis du calcul de l'IFF version Rassemblement National. Avouez qu'un impôt sur la fortune qui ne s'applique pas à 94% de la fortune du deuxième homme le plus riche du monde, Bernard Arnault, c'est quand même formidable. Formidable ! C'est d'autant plus merveilleux que vous le savez, si vous avez vu notre vidéo sur les milliardaires, la fortune de Bernard Arnault et de ses amis, elle a explosé depuis 2010. Là, on prend l'exemple de Bernard Arnault parce que c'est particulièrement éclairant, mais quand on regarde la fortune des 300 000 multimillionnaires qu'il y a en France, ouais, il y en a 300 000, eh bien leur patrimoine, il est principalement composé de la résidence principale et des biens professionnels. En comprenant pourquoi, même si le ARN mettait vraiment en place son projet d'impôt sur la fortune financière, ce dont on a beaucoup de raisons de douter, eh bien ce projet laisserait largement indemne énormément de riches ou d'ultra-riches. Et pour terminer, le Rassemblement National réaffirme dans son livret de rentrée une mesure un peu bizarre, supprimer l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans. Comme ils ne payent pas d'impôt sur le revenu, la moitié des jeunes de moins de 30 ans les plus pauvres, les jeunes qui vraiment galèrent à s'insérer dans la vie, à trouver du travail, à fonder une famille, ces 1,7 million de foyers fiscaux, eux, y toucheront pas un centime de cette proposition du RN de supprimer l'impôt pour les moins de 30 ans. Alors que les 10% de jeunes les plus riches, ceux qui, précisément, n'ont pas de soucis financiers dans leur vie et n'ont a priori pas besoin de soutien de l'État, eh bien eux, y toucheront les 2 tiers du pactole. Et la classe moyenne, eh bien elle est au milieu et elle va se répartir des maigres miettes. Vous voyez que cette mesure du RN, bien sûr, elle drague les plus riches, mais en plus, elle est terriblement injuste. Comment accepter de faire payer zéro impôt sur le revenu à des footballeurs pros, à des traders, ou à des jeunes héritiers de 28 ans, alors qu'en face, des infirmières, des pompiers de 31 ans, eux, payent l'impôt. Qui contribue le plus à la société ? Et en plus de ces mesures fiscales injustes, le RN n'arrête pas de reculer sur ses promesses de mesures sociales. Depuis les législatives de 2024, sur la réforme des retraites, sur la suppression de la TVA pour les produits de première nécessité, ou encore sur la réforme de l'assurance chômage de Macron, le RN a cultivé un flou artistique. Un coup, c'était oui, un coup, c'était non. Dans son livret de rentrée, en tout cas, qui a vocation à être son programme économique, le RN ne fait plus mention nulle part de baisse de TVA, ne parle plus de revenir sur les réformes d'assurance chômage, mais mentionne bien une réforme des retraites. La retraite à 62 ans avec 42 années de cotisation. Comment vont-ils financer ça alors que le même livret mentionne une baisse des prélèvements obligatoires de 6 points de PIB, soit de 170 milliards d'euros ? Moi, j'en sais rien, mais vous connaissez le dicton populaire, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le livret du RN est beaucoup, beaucoup plus flou et ambigu sur ses réformes sociales que la campagne de 2017 et même de 2022, et surtout plus ambigu que son soutien aux plus fortunés. Bah ouais, derrière ces mesures à destination des plus riches, le RN, il a un but, son opération séduction vise à attirer à lui l'électorat de droite. Cette stratégie a commencé après l'échec du parti à la présidentielle de 2017. À cette époque-là, rappelez-vous-en, Marine Le Pen, elle applaudissait le Brexit et elle disait que son sortie de l'euro, 70% de son programme économique n'était pas applicable. Vous promettez un référendum sur la sortie de l'euro, vous l'avez renouvelé cette promesse hier à Lille. Si le résultat est non, que ferez-vous ? Je partirais. Je partirais parce que si le résultat est non, dans ces conditions-là, à peu près 70% de mon projet ne pourrait pas être mis en oeuvre. Depuis le début, moi ça ne me fait pas rire. Si, les Français, ça les fait rire parce que avant le Brexit, on leur a dit, on leur a fait peur, on leur a dit, vous allez voir, ça va être l'effondrement de l'économie britannique et l'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée que depuis que les Britanniques ont décidé de reprendre leur liberté vis-à-vis de l'Union européenne. Depuis, le RN a abandonné la sortie de l'euro et les autres mesures eurosceptiques chères à Florian Philippot. En s'écartant de cette ligne plus radicale et populiste sur l'économie, Marine Le Pen a cherché à rassurer les électeurs plus âgés et plus aisés. Deux électorats jusqu'alors acquis à la droite traditionnelle et qui votaient beaucoup moins Rassemblement National que la moyenne du pays. Quand on regarde les votes aux législatives de 2024, eh bien ça a payé. Les personnes âgées ou plus aisées votent autant ou quasiment Rassemblement National que la moyenne nationale. Et là, en septembre, quand le RN a menacé de censurer le gouvernement pour protéger le patrimoine des plus fortunés, le RN a lancé le dernier étage de sa fusée à la conquête des électeurs de droite. Dans l'esprit du RN, s'il parvient à arracher cet électorat de droite, ce sera la dernière marche vers la conquête du pouvoir. Et le parti semble tout à fait prêt à s'habiller en défenseur des plus fortunés pour y parvenir. Tant pis si Marine Le Pen sacrifie au passage les classes populaires et moyennes, celles et ceux qui n'ont droit à rien et aspirent à plus de justice sociale et d'égalité entre les territoires. Se tournant du RN vers la séduction des plus fortunés, très peu de médias l'ont noté, mais à notre sens, il est fondamental pour comprendre toutes les menaces de censure qu'il y aura autour du vote du budget et peut-être même plus largement l'évolution du RN jusqu'à la présidentielle de 2027. Maintenant, on compte sur vous pour partager au maximum cette vidéo, pour mettre un j'aime ou un commentaire pour l'algorithme et si vous voulez soutenir notre travail et aller plus loin, on vous propose une nouvelle vidéo qu'on vient de sortir sur notre site Osons Comprendre. C'est une vidéo sur l'histoire de la dédiabolisation du RN, qu'est-ce qui a changé, d'où vient cette stratégie, est-ce que le RN de Marine Le Pen est vraiment différent du FN de Jean-Marie, c'est quasiment un mini docu d'une heure et je vous promets, vous apprendrez plein de choses sur l'histoire de ce parti qui est en train de jouer un rôle majeur dans notre vie politique. Je suis ravi de vous avoir retrouvé pour cette rentrée, on se dit à très bientôt ici sur Osons Causer ou sur Osons Comprendre et d'ici là, prenez soin de vous les amis, ciao !